Attention! Ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement! Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez « Dis-moi qui est la plus belle » avec Aquabelle, l'eau qui rafraîchit et rajeunit les belles. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voiture et transporteur officiel du jury « Dis-moi qui est la plus belle ». Voyagez en groupe à bord des bus Benafrique, transporteur officiel des candidats « Dis-moi qui est la plus belle ». Pour regarder « Dis-moi qui est la plus belle » en toute sérénité, utilisez la connexion fibre optique de Isocel, le meilleur fournisseur d'accès Internet au Bénin. Savourez « Dis-moi qui est la plus belle » avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Savourez « Dis-moi qui est la plus belle » et arrondrez « Dépalmanis » pour dire 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 « Il est la plus belle » en toute cette personne. L'인가 éclate à la polledation de la justice, nous savions hémよしем empirer queπ�� à l'wouldn Sous-titrage ST' 501 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 Bon, assez mangé pour aujourd'hui, les belles. On a eu une compétition à conclure et un public à satisfaire. Alors, on s'apprête pour l'épreuve du jour ? Sous-titrage ST' 501 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 Les médicaments de la rue et l'automédication, s'ils ne nous tuent pas aujourd'hui, peuvent nous tuer demain. Les médicaments prescrits par les professionnels et achetés en pharmacie sont contrôlés et homologués par l'État béninois. De plus, avec les nouvelles réformes, ils sont abordables et accessibles à tous. Ceci est un message de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique avec l'appui de ses partenaires. Hier, je pouvais sortir en toute liberté. Manger tout ce que je voulais. Boire, sortir avec toutes les femmes que je voulais. Faire la belle vie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté. Mes maîtresses aussi. À qui la faute ? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablo-D. Au 65, 50, 86, 45, 69, 12, 50, 56, au 62, 31, 34, 71. Ceci est un message de l'association Ablo-D. Avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Voici le portefeuille le plus prisé en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il vous facilite vraiment la vie. Il vous permet de vous déplacer avec le moins d'espèces. Et puis être relié directement à votre compte Mobile Money. Il vous permet de faire des achats en ligne, des paiements sur les TPE, des retraits sur les gammes locaux et internationaux. Et surtout, il est facile à acquérir ou à recharger d'un n'importe quelle agence UBA et auprès d'une centaine de partenaires UBA présents sur toute l'étendue du territoire bénédois. Ah oui, les cartes visa prépayées UBA, chaque citoyen devrait en avoir sur lui pour se faciliter la vie. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au plus 229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook « Dis-moi qui est la plus belle » ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités pleuraux, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvote-local.com et suivez les instructions. « Dis-moi qui est la plus belle » Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve savoir-vivre, les belles sont informées quelques minutes avant leur apparition qu'elles sont attendues dans la salle de séjour par leur fille et le chauffeur de la maison, qui ont ensemble souhaité avoir une entrevue avec elles. Elles ne connaissent donc pas, à cette étape, le sujet de la discussion qui va suivre. Bonjour chérie, ça va ? Bonjour maman. Bonjour maman, ça va bien. Il a fallu. Ça va bien. Tiens, à manger. Oui, merci. Je voulais me parler. Je suis enceinte. Attends. Enceinte ? Tu es un gosin. Tu es enceinte. C'était… Tu te souviens le jour de mes 14 ans ? Le jour où il m'avait fait une fête d'anniversaire. Après, le chauffeur m'a donné un bain. Et le chauffeur ? Oui, c'est le chauffeur. Le chauffeur. Oui monsieur. Bonjour Anja. On s'est saluée. Oui. Ma fille. Sinon que c'est… Ma fille ? Oui. C'est arrivée. Et… Qu'est-ce qui est arrivée ? Qu'est-ce qui est arrivée ? Elle a 14 ans. Oui, ce n'est pas petit. C'est… Ah ! Si ! J'essaie de prendre ça calmement. Ce n'est pas petit. J'enseigne une femme ça. Mon bébé. Comment ça s'est passé ? Là, ça va être grave pour vous. Madame. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'écoute ma fille d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le soir de l'anniversaire, quand t'es portée, il m'a donné à boire. Il m'a vraiment saoulée. Donc j'ai… Tu sais qu'il y a un copain de boire, n'est-ce pas ? Non, mais c'est lui qui m'a forcée. Carrément. Ok, il t'a donné à boire. Oui, j'étais saoulée. Donc, je ne savais pas ce qui s'est passé, franchement. Quand tu es enceinte, vous avez enivré ma fille. Madame. Alors, actuellement, moi, je suis prêt à assumer mes responsabilités. On ira faire le test de grossesse. Et si je suis vraiment le père, je prendrai votre fille. Je doute vraiment de ce que vous dites là. Quelqu'un qui touche une petite fille, une gamine de 14 ans, et trouve que 14 ans, ce n'est pas petit, je doute un peu de… Ça ira très loin. Non. Je vais dire à ton père, quand ça s'est passé, pourquoi tu ne m'as pas dit ? Mais je ne savais pas. Tu avais peur de quoi ? Je t'ai toujours dit de me parler. Quand tu me caches des choses, est-ce que je peux te croire ? Vous avez violé ma fille. Non, je ne l'ai pas violée. Vous avez violé ma fille. Madame, je ne l'ai pas violée. Vous avez… J'appelle ton père. Vous irez en prison ce soir. En prison ? C'est une mineure. Non. Ce n'est pas petit pour vous, mais c'est une mineure. Ok. Natacha, ça va ? Ça va bien. Ok. Moi, je salue d'abord ton calme. Parce que ce n'est pas facile pour une maman d'apprendre du jour au lendemain comme ça que sa fille mineure de 14 ans est enceinte et de surcroît du chauffeur. Je trouve aussi que tu as eu des réponses adéquates, surtout par rapport à la relation de confiance qui devait exister entre ta fille et toi. L'autre chose que j'ai appréciée aussi, c'est que tu as montré que ce n'est pas seulement ta responsabilité qui est engagée. C'est aussi important parce que la décision doit être une décision du couple, une décision familiale. Maintenant, quant à ta réaction vis-à-vis du chauffeur, moi, je trouve que c'est comme si le chauffeur, tu ne le connaissais pas. Je suis d'accord aussi avec la réponse qu'il faille répondre de ses responsabilités devant les services de justice. Merci, Natacha. Merci. Natacha. Bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu es très belle. Merci beaucoup. Et j'adore ton teint. Merci. Par rapport à cette situation, comme madame, j'ai adoré ton calme. J'ai trouvé ça très, très mature. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que tu l'aies mis devant ses responsabilités. Et ce que j'aurais aimé voir davantage, c'est un peu plus de choc. Natacha. Bonjour. Chers amis, vous allez bien ? J'ai beaucoup apprécié ce que je viens de voir. Vous savez, cette scène-là se produit dans de nombreux foyers. Ici, au Bénin, un peu partout dans le monde. Et on décrit souvent la maman africaine comme une maman colérique qui perd rapidement son sang-froid. Dans d'autres foyers, ma jeune amie se serait fait roncer par sa maman avant tout propos. Et j'ai beaucoup apprécié ton calme. C'est vrai que le calme a semblé été un peu joué. Mais c'est très important de montrer au public, de montrer aux gens, que le calme doit être l'élément dominateur de situations conflictuelles. À 14 ans, il l'a dit tout à l'heure, c'est une femme, mais ce n'est pas une femme. C'est une enfant. Donc, ces différents éléments-là devraient nous permettre à tous d'apprécier la notion de savoir-vivre. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ta prestation. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 1, Natacha, je lui donne la note de 17 sur 20. Candidate numéro 1, Natacha, je lui donne la note de 17 sur 20. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, ça va ? Bonjour. T'as dormi ? Oui. T'as dormi ce matin ? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous avez toute cette tête-là ? Maman, je t'écoute. Bon, madame, je serai direct avec vous. J'ai sans savoir engrossé votre fille. Sans savoir ? Oui. Vous êtes une grande personne, vous n'êtes pas un enfant. J'assume mes responsabilités. Je prendrai soin d'elle. Et ce que vous ne savez pas, c'est que depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours aimé votre fille. Le 14, le jour de son anniversaire, j'ai arrivé. Pourquoi tu n'es pas venue me parler ? Il y a telle situation, il y a ça. Et puis, vous ne me parlez pas de responsabilité. Une personne responsable, une grande personne qui se respecte, qui ne fait pas ça. Mais c'est ce que je dis, madame. Elle et moi, on s'est entendus par rapport à ça. Vous vous êtes entendus. À quel moment ? Demandez-lui. Mais parle à ta maman. Dis-lui que tu as été consentante. Ok, mais ça c'est bon. Je t'écoute, je dis-moi. Vous voyez ? Qui nous dit le mot consent, madame ? Alors... Laissez-la s'exprimer. Je n'étais pas d'accord. Pourquoi on sait ? Vous voulez qu'elle fasse quoi de sa vie avec ce que vous venez de faire là ? Mais je partirais avec elle. Vous partirez avec elle ? Oui. Est-ce que vous pensez que je vais vous laisser partir avec ma fille ? Après, je ne veux plus vous voir dans ma maison. Ah, ce n'est pas facile, hein ? Je sens que c'était chaud. C'est compliqué. C'est vraiment. D'accord. Alors, d'un point de vue strictement analytique, vous avez fait preuve d'un assez grand courage. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu totalement votre calme. Cela étant, je pense que votre décision a été un peu active à la fin. C'est vrai que vous avez mené de bons débats. C'est-à-dire que vous avez interrogé votre fille. Vous avez fait en sorte de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez écouté les deux parties. C'est très important. Personnellement, je pense que vous êtes allé très loin dans les débats. Ça, c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que je pense que vous n'aurez pas dû mener toute cette discussion avec un monsieur qui se présente, qui trouve qu'il est amoureux de votre fille depuis sept ans. Je pense qu'il aurait fallu couper un peu plus court. Cela étant, vous êtes resté calme avec votre fille. Vous êtes resté aimante. Vous ne l'avez pas rejeté. Et j'apprécie ça beaucoup. Merci, madame. Félicitations. Merci. Alors, bonjour, Eurydice. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va super bien. Encore sous le choc ou pas vraiment? Je ne comprends toujours pas. D'accord. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. C'était très vivant. C'était réellement entraînant. On avait vraiment l'impression que tu étais choqué, pour le vrai. Tu nous as communiqué ton étonnement, ton « what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai beaucoup apprécié aussi que tu essaies de le calmer pour lui dire « je parle à ma fille, je veux l'écouter. » J'ai apprécié ça. Et ce que je pense qu'on pourrait faire mieux, comme elle le disait tout à l'heure, ne pas aller trop dans le débat. OK, on appelle la police, on règle ça. Et je pense que parfois aussi, quand on est dépassé par une situation, on peut prendre 30 secondes et se dire « qu'est-ce que je fais? » Qui peut m'aider dans ce genre de cas? Et quand tu te dis ça automatiquement, tu penses à quelqu'un qui est « tu ne te dis pas. » Et j'adore ton sourire. Merci, Maria. Elle a vraiment un beau sourire. Oui. Elle a dit « ça va? » Ça va bien, Maudanne. Moi, par contre, je n'ai pas eu l'effet de surprise que je voulais. J'ai l'impression que tu t'es plus attardée sur les propos du chauffeur, d'enceinter votre fille sans le savoir, que sur l'effet de surprise, ma fille de 14 ans est enceinte. Jusque-là, moi, j'ai l'impression que tu n'avais pas encore réalisé que c'est vraiment ta fille de 14 ans, ton bébé, comme tu l'appelles, qui est enceinte et de surcroît du chauffeur. Tu as pris l'engagement d'accompagner ta fille, de lui donner une seconde chance, tout ça. Mais il y a aussi des préalables. La décision ne te revenait pas à toi tout seul. Je suppose qu'à un moment donné, il devait prendre la décision d'en parler à son père et il devait être mis devant ses responsabilités, même s'il te dit qu'il est prêt à assumer. Non, il a abusé de ta fille. Sinon, mise à part cela, moi, je pense que tu as été très élégante dans ta réaction et je te dis merci pour ça. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, c'est très bien. Tu peux y aller. Merci beaucoup, madame. Candidate numéro 2, Eurydice, je lui donne la note de 16 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 15 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 16 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 16 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 16 sur 20. Je suis enceinte. En quoi? Je suis enceinte. Et ça s'est passé comment? C'était le jour de l'anniversaire. L'anniversaire de qui? Moi, l'anniversaire. Donc, ça s'est passé dans ma maison? Oui. Tu oses me faire ça? Non, mais ce n'était pas de ma faute. C'était la faute de qui? Lui. Et puis, lui aussi, il oses me faire ça. Et puis, à ma propre fille. Je ne vous ai pas fait ça, madame. Je lui ai fait ça à elle. Mais, tu m'attrailles. J'avais confiance en toi. Mais c'est arrivé. Et, je ne t'aide même pas si je suis l'auteur de la grossesse. Comment ça? Donc, tu as l'habitude. Non. Tu dis non. Chaque fois, tu dis non. Tu dis non. Tu as l'habitude. Il faut te dire oui. Donc, c'est vrai. Pourquoi tu ne me crois pas? C'est lui. Moi, je parle aussi. Je crois que je n'ai plus rien à dire, madame. Non. Attendez. Je n'ai rien compris. Je suis dépassée, madame. Ah, dépassée par quoi, madame? Votre fille est enceinte. Je suis venue. On a discuté. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'hôpital et de faire le test. Si je suis le père, il n'y a pas de souci. Je prendrai soin de votre fille. Alors, allons-y. Où? Ah, à l'hôpital. Quel hôpital? Je dois savoir si c'est toi ou pas. Moi, je ne vous accompagne pas à l'hôpital. Ah, si. Je dois partir aussi. Et si je suis l'auteur, qu'allez-vous faire? Tu me demandes. Tu ne sais pas. Non. Tu viras, alors. Tu vois, tu seras renvoyée. Ça va? Le choc de la nouvelle. Ça va me tromper. En tout cas, moi, j'ai bien vu que tu étais choquée. J'ai aimé le fait que tu aies rappelé au chauffeur que tu avais confiance en lui. Parce qu'il était considéré comme un agent protecteur de ta fille. Et le chauffeur, à un moment donné, t'a même demandé. Et si je suis l'auteur de la grossesse, qu'allez-vous me faire? Tu lui as dit, tu le renvoies. Et puis, c'est tout. Non, c'est de lui montrer d'abord la gravité de son acte. Et de lui rappeler que non seulement il sera renvoyé, mais il va répondre devant les structures compétentes pour ce qu'il a fait. Donc, moi, je suis restée un peu sur ma faim par rapport à la réaction, ce qui devait suivre et la nouvelle qu'on t'a annoncée. Aïcha Tou, ça va? Ça va très bien. Déjà, je rejoins Grasse. Tu es très belle. Merci. Très bien habillée. Et dans le cas d'espèce qui s'est passée, je suis consciente que tu as vraiment tremblé. J'ai bien vu ça. Et comme le disait aussi Mme Grasse tout à l'heure, j'ai vu qu'il manquait un peu plus de réaction, de réaction chaude. Automatiquement, tu penses viol. Je comprends que tu sois dépassée, que tu ne saches pas vraiment comment réagir. Dans ce genre de cas, il faut peut-être se poser trois secondes, 30 secondes, une minute. Le temps qu'il faut réfléchir et se dire qui peut m'aider, quelle est la meilleure décision à prendre dans ce genre de cas. Et je pense que ça peut vraiment aider d'y aller avec cette méthode-là. Aïcha Tou, est-ce que tu as des enfants? Non. Félicitations. Merci. Félicitations parce que je pense que la scène qui vient de se jouer, ma belle, ça t'a vraiment secoué. Mais comme on vient de la découvrir, tu es une personne calme et tu as vraiment su faire preuve de grand sang-froid. Pourquoi je fais, j'insiste sur le sang-froid? C'est parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, j'entends ça, j'ai envie de me jeter sur le chauffeur. Surtout quand je vois son comportement désindrévante, isolante. Il essaie d'agresser la fille, il essaie de t'intimider. Mais tu restes calme. En temps normal, je pense que j'aurais dit, fermez la grille, appelez la police, bastonnez-le. Franchement, ça aurait été ma première réaction. Mais tu as fait preuve de savoir vivre. Un peu trop peut-être. L'interrogation, c'est, il l'a fait. Eh bien, on va régler ça. On va régler ça. En fait, il faut le rééduquer. Candidate numéro 3, Aïchatou, 14,50 sur 20. Candidate numéro 3, Aïchatou, 17 sur 20. Candidate numéro 3, Aïchatou, 15 sur 20. Bonjour ma chérie, tu es déjà rentrée? Oui, on arrive. Bonjour Manda. Bonjour, tu es déjà là? Oui, Manda. Ok, et le trajet, ça s'est bien passé? Oui, Manda. Tu as déjà rentré? Oui, merci. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé Manda. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je suis au 7. Hein? Tu es un 7? Oui. Les chauffeurs. Hein? Hein? Tu es... Madame, j'étais venue vous déposer la clé de... Ah non, 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 attendez. Attendez. Tu es enceinte. Ok, voilà. Ok. 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 Je vois. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ah, ça c'est une question difficile à répondre. Non, ce n'est pas une question difficile. Non, 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 je ne vais pas l'énerver, il y a celle-là ici. Vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque ça fait quand même des années que je suis avec elle. Des années, ça veut dire ? Depuis l'âge de 7 ans. Ça me fait du bien de vous voir rire comme ça, madame. Je ne vais pas réfléchir. Donc je vous laisse le temps de réfléchir, je partirai avec elle en attendant. Elle est encore bébé pour moi, ce n'est pas normal. Mais elle n'est plus bébé pour moi. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ok. Bon, nous avons vu la réaction de choc pour quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Ta réaction, elle a été la réaction normale. Mieux, on a encore vu ta réaction quand tu as appris que c'est le chauffeur. Donc, encore plus de surprises pour toi. Tu avais bien commencé, à mon avis, parce que tu as dit, j'appelle la police ou quoi. Mais tu n'as pas développé ça. Pour toi, c'est comme si, bon, s'il te répond non, c'est que tu n'appelleras pas la police. Or, ce n'est pas ça. Ce que j'ai trouvé encore, qui n'était pas vraiment approprié à mon niveau, c'est quand tu demandes à ta fille ce qu'elle veut faire. À 14 ans, le chauffeur n'a pas à se présenter devant toi pour dire qu'il l'emmène. Brigitte, comment ça va ? Tu es toujours sous l'émotion. Un peu, parce qu'il a 33 ans. Je rappelle que le contexte ici, c'est d'évaluer ta capacité à réagir en situation de crise. Et je dirais que tu as su garder quand même ton sang froid du début jusqu'à la fin. Et moi, si je vais dire quelque chose, c'est d'être un peu plus réactive. Téléphone, police, famille, ton père. Famille, là, c'est trop compliqué. Le papa, on va au commissariat. 14 ans, viol, abus d'étournement de mineurs. Tous les chefs d'accusation, là, on liste. Là, même nuit, là, il ne dorme même pas chez lui. Il rentre en même temps dans la prison. J'ai apprécié beaucoup de choses. Ton calme, ton jeu. Parce que là, je t'ai sentie en mode Akoba. Comment le dit chez nous ? C'est quoi cette histoire-là ? Ça vient d'où une fille de 14 ans ? Et tu as bien fait le jeu. Tu as signalé son âge, 14 ans, 33 ans, pas de consentement. Il y a des débats, en fait, que je trouve totalement inutiles dans ce que vous avez fait. Tu as bien joué, mais il y a un truc qui est essentiel quand on est mère et qu'on apprend ce genre de truc. C'est qu'il n'y a pas de conciliation. Et puis, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Quand ce genre de situation se présente, je te trouve admirable. Tu as fait un grand effort dans cette situation. La police, le papa, le grand frère, les gens qui peuvent le retenir, le molester et s'assurer que son sort sera selé par la justice. Rapidement, on les prend en charge. On les appelle pour gérer le dossier. Il ne s'agit pas de faire preuve d'agressivité, mais il s'agit vraiment d'éviter des débats qui vont rentrer dans autre chose. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'un peu extrême et d'un peu collé à la loi. Donc, j'évite souvent les conciliations pour certains cas. Candidate numéro 4, Brigitte, je lui donne la note de 14 sur 20. Candidate numéro 4, Brigitte, je lui donne la note de 16 sur 20. Candidate numéro 4, Brigitte, je lui donne la note de 16 sur 20. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il faut qu'on part. Je suis enceinte. Enceinte. Du chauffeur. Du chauffeur. Du chauffeur. Non, je viens d'entendre ça. Vous, je viens d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Réponds-moi. C'était à l'échante de mon anniversaire. À la maison. Vous reconnaissez la grossesse ? Non. Sœur, je vais appeler ton père. Avec lui, ça serait mieux. On peut tabler, il est où déjà ? Je me suis dépassée. Moi, je vais pas... Madame. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Je suis désolée. Pourquoi ? Je suis vraiment désolée. Vous allez attendre son père. Je suis vraiment désolée. Vous asseyez à l'inverse. Appelez-le, passez-le moi. Moi, particulièrement, j'ai été sidérée. J'ai été sidérée par votre réaction. Si vous êtes dépassée par la situation, vous l'avez avouée et vous avez voulu avoir de l'aide. Et vous avez... Vous vous êtes tournée aussitôt vers les personnes les plus appropriées. Votre époux, qui est bien sûr le papa de la fille qui est en situation et la police, qu'on ne peut pas ne pas appeler dans ce genre de situation. Donc, chapeau. Ça va. Oui, très bien. Tu es sous le choc là où c'était un peu un jeu ? Non, bon, c'était pas un jeu, j'étais sous le choc. En tout cas, j'avais beaucoup d'authenticité et je voulais juste confirmer ça. Et comme Mme Gratia a été très agréablement surprise, parce que je pense que tu as eu exactement les réactions qu'il faut à chaque moment. Et j'ai trouvé ça très, très intelligent de penser à appeler de l'aide, penser à son père, penser à la police, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense dans ce genre de situation, tu viens, tu vois ton chauffeur assis comme le patron de la maison. Déjà, même au début, tu étais debout en mode, genre, je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et la fille, tu t'es dit, maman, assieds-toi, et tu t'assieds, et vraiment, moi, je suis bluffée. Du début jusqu'à la fin, je pense que tu as géré comme une chef. Merci. Et chapeau. Merci. Bonjour, Ebinada. Bonjour, madame. Je crois que je ne peux pas dire mieux. Franchement, tu as fait ce qu'il fallait faire, qu'il fallait le faire. Pourquoi je le dis ? Parce que la première chose la plus importante, c'est l'insolence du chauffeur. Quand tu rentres dans ton salon, tu le vois, comme on l'a dit, assis comme un pape, le chef de famille. Et ses propos du début à la fin, franchement, tu as été très calme, mais tu l'as remise à sa place. C'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que tu n'as pas cédé à la colère, mais on sentait en toi que la situation t'irritait. On sentait une vraie émotion, en fait. Elle a parlé d'authenticité, c'est ça. Authenticité, intelligence émotionnelle, parce que tout de suite, tu t'es dite, il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit plus de quelque chose qui concerne ma seule personne. Il s'agit d'une question de famille. Là, j'appelle le chef de famille, le père, et surtout la police. Ça, j'insiste dessus. Et le monsieur a voulu déguerpir. Il s'est désengagé, il n'a rien fait. Interrogez votre fille, ne lui criez pas dessus, ne mentez pas. Tout de suite, la police, et non, vous ne sortez pas. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de protéger seulement la fille. Il s'agit aussi de s'assurer que l'erreur, la faute qu'on met sera, s'il le faut, punie. Et tu as une très bonne réaction par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de mots à ajouter. Tu es tes exemplaires. Merci. Je voudrais juste rajouter que tu es très belle, naturelle, et que j'adore ça. Franchement, c'est vraiment naturelle. Nickel. Vraiment naturelle. On sent que tu es chez toi. Oui. On sent que tu es chez toi à la maison, et que tu es à l'aise, tu es à la maison. Donc, vraiment, tu étais vraiment naturelle. C'est bon. Candidate numéro 5, Je lui donne la note de 17 sur 20. Candidate numéro 5, Et Binoda, je lui donne la note de 18 sur 20. Bonsoir, mon. Bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. Bonne arrivée. Bonjour, mon père. Bonjour. Maman, je crois que je suis enceinte. Tu es ? Enceinte. Du chauffeur. Comment ça s'est passé ? C'était le jour de mon élimination. Tu es enceinte. Du chauffeur. Ça, c'est grave, hein ? C'est pas encore grave, madame. C'est pas encore grave. Non, puisque tout a une solution dans la vie. Oui, mais elle a 14 ans. Ouais. Elle ne sait rien de la vie. Elle est encore toute petite. Non, c'est vous qui le dites. Elle sait beaucoup de la vie. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous présente toutes mes excuses pour ce qui est arrivé. Et je crois que la seule chose à faire, c'est de lui accorder votre bénédiction. Et moi, je me charge du reste. Si vous avez envie de me limogé, il n'y a pas de souci. Je partirai. Tu vas faire quoi ? Est-ce que toi, tu veux vraiment de cet homme ? Tu veux les poser. Et tu te vois capable. On a déjà commencé la démarche. Si ça te va, ça me va aussi. Quoi, c'est ? Bah, tu es ma fille, non ? Ton bonheur, après tout. Mais je suis pas... Bah, qu'elle va, c'est non ? Le mieux, c'est qu'elle reste avec moi. C'est ce que vous souhaitez ? Oui, je veux prendre soin d'elle. Mais moi, je deviens quoi dans tout ça, madame ? Est-ce que je continue à travailler chez vous ? Est-ce que je prends soin de mon enfant ? Est-ce que je continue à la voir en tant que ma femme ? Alors, ce qu'on va faire, moi, je vous demande de partir avec elle maintenant. On ira faire quelques analyses. Elle va vivre chez moi. Vous aurez le temps de passer la voir, si vous voulez. Ou si vous ne voulez pas, vous restez ici. C'est une proposition. Vous êtes d'accord ? Je suis pas totalement d'accord. Vous êtes à moitié d'accord. Oui. C'est déjà un bon départ. Je suis pas totalement d'accord. Parce que je peux pas accepter que ma fille de 14 ans... Oui, mais si vous acceptez... Si vous n'acceptez pas, qu'est-ce que vous allez faire, madame ? Je préfère qu'elle reste avec moi. Je vais prendre soin d'elle. Tu veux rester ici ? Je vais aller avec lui. Innocencia ? Ça va ? Il faut revenir, reviens, reviens. J'ai l'impression que tu es allé très loin. De manière à ce que tu n'avais même plus la voix pour parler. J'étais un peu dépassée. C'est le chauffeur qui est devenu maître de maison. Non, mais... À cet instant précis-là. Je ne peux pas être maître de maison. Mais malheureusement, il est devenu maître de maison. Parce que c'est lui qui, assis tout peinant, comme s'il était dans son salon, prenait toutes les décisions à ta place. Innocencia, tu as des enfants ? Non, je n'ai pas encore compris. On peut encore comprendre. Ta fille de 14 ans est enceinte du chauffeur. C'est de montrer au chauffeur que l'art qu'il vient de poser est un acte suffisamment grave dont il va devoir répondre. Et de discuter avec ta fille pour lui montrer que, normalement, la relation de confiance, la relation de communication qui existait entre vous, ne devait pas la mener à faire ce genre de choses et lui montrer les dangers de son comportement-là pour son avenir et autres. Et puis après, penser à informer ton époux pour qu'une décision appropriée soit prise pour le bien de tous. Mais bon, je suppose que tu as été pris de coup par la nouvelle. Madame Grasse a déjà tout dit. Ce que moi, j'aime beaucoup, c'est que tu sois toute belle, bien apprêtée et tout. Et que tu aies quand même essayé de garder ton calme. Et ce que j'aimerais voir davantage, c'est un peu plus de toi. Un peu plus de personnalité. Et ce que je te propose la prochaine fois, c'est de te demander qui pourrait m'aider. À qui est-ce que je peux faire appel ? J'appelle mon mari, j'appelle en même temps la police. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je ne sais pas quoi faire, je fais un recours à quelqu'un qui peut me dire comment faire. Pour gérer au mieux la situation. Sinon, après, ça va dans tous les sens. Merci beaucoup pour ton énergie. Merci. Je ne vais pas en remettre tes couches. Moi, mon conseil, c'est que quand quelque chose te dépasse, ici et ailleurs, c'est qu'il faut souvent prendre une grande respiration, bloquer et redresser les épaules pour sortir la voie d'abord et pour garder son calme. Parce que je t'ai vu, tu as totalement disparu dans la discussion. Le chauffeur a bien senti. Il faut que ton vis-à-vis sente que tu as toujours l'emprise de la situation. Le chauffeur a bien senti que tu n'étais plus là. Il est devenu papa. Je vais partir avec elle. C'est ça, je vais partir avec elle. On va vous venir de nous voir. Montre à ton vis-à-vis que tu n'es pas perdue, que tu es en combat de la situation. D'accord ? Merci. C'est ça, je vais partir avec elle. Bonsoir, maman. Bon arrivée. Assez-toi. D'accord. Il faut que je te dise que je suis enceinte. Du chauffeur. Alors là, il va falloir que tu reprennes parce que... Je suis enceinte. Du chauffeur. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé le jour de mon anniversaire. Je vais dire quoi à ton père ? Ben d'abord, discute-toi avec le chauffeur. Non, parce qu'il faut d'abord que je sache comment est-ce que toi, tu vois, comment est-ce que tu te sens. Comment est-ce qu'on pourrait en parler à ton père et voir pour que ça aille. Après, avec le chauffeur, je verrai. Là, pour l'instant, c'est vraiment... Ce que tu ressens, comment ça s'est passé, pour que je sache. C'est pas là, c'est arrivé, quoi. Je vais te demander, s'il te plaît, de monter à ta chambre. Ben, maintenant ? Oui. D'accord. Alors, comment est-ce que toi, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ? Madame, je... Je sais pas. Je crois qu'on l'a fait une seule fois et... Je sais pas si c'est ça qui est devenu crocesse. Je te fais confiance. Pour les courses, amener ma fille et tout le reste. Et aujourd'hui, j'apprends ça. À l'impossible, nous, d'un tenue, madame. J'assume entièrement mes responsabilités. J'accepte. C'est pas qu'une question d'assumer, parce que moi, je pourrais pas laisser passer. Ah ouais ? Oui. Je pourrais pas laisser passer. Quoi qu'il arrive, je crois que demain, je vais porter une plainte. Je suis pas un voleur. Vous n'êtes pas un voleur. Mais vous avez commis un crime. C'est de l'abus. Ma fille, elle est encore mineure. Elle a 14 ans. Oui, elle est mineure. Mais elle a 14 ans. Oui, 14 ans, c'est mineure. C'est encore une petite dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle sait faire ? Ah, ça, c'est vous qui le dites, moi. Laissez-la parler, elle-même. De la laisser parler, elle-même. Qu'est-ce qu'elle pourra en juger ? Qu'est-ce qu'elle pourra dire ? Bon, madame, je crois que je vais rentrer chez moi. Vous ne pouvez pas vous lever, monsieur. Vous êtes sérieuse ? Je suis très sérieuse. Je ne suis pas prisonnier non plus. Vous n'êtes pas prisonnier, mais vous ne pouvez pas bouger. Appelez votre fille. Nabirat. Oui. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu es béninoise ? Oui. Tu es très jolie avec ta coiffure. Merci. Ça te va bien. Merci. Moi, j'ai admiré ton calme et ton élégance dans cette situation-là. Tu as demandé à ta fille de se retirer pour que tu puisses parler maintenant à un adulte avec le chauffeur. Personnellement, je pense que tu as eu les réactions appropriées qu'il fallait. C'était peut-être de mettre un peu plus de, je ne sais pas, de conviction de toi-même dans les réactions que tu avais. Donc, moi, je te dis félicitations. Merci. Je rejoins totalement Madame Grasse. J'ai beaucoup aimé ton sang-froid, ton élégance, ta dignité, ton amour pour ta fille, ton écoute. Tu as voulu savoir ce qu'elle ressent. Comment ça s'est passé réellement ? Est-ce que c'était un viol ? Est-ce qu'elle voulait ? Je pense que c'était bien. C'est juste que moi, j'aurais peut-être approfondi les questions. Mais je pense que pour le contexte, tu es resté vraiment très bien. Mais vers la fin, je pense qu'il a à peu près le déçu parce qu'il te demande, appelle ta fille et tu veux l'appeler. D'accord ? Donc, ce que je te recommande pour la prochaine fois, c'est de garder ta fermeté jusqu'au bout, de ne à aucun moment te laisser déstabiliser par ton vis-à-vis. Sinon, à part ça, franchement, nickel, toutes belles et c'est un plaisir. Bonsoir Nabirat. Bonsoir Nabila. Je pense que j'allais dire la même chose, c'est le dernier point qui me tenait à cœur. Parce que je voulais te dire, tu vas vraiment appeler ta fille ? Il t'a donné un ordre, appeler votre fille et tu veux le faire. Tu as vraiment fait l'effort de garder ton sang-froid jusqu'au bout, de rester maître de toi et de maître de la situation. Mais je crois qu'à la fin, et c'est ça qu'il faut éviter en fait, quand on est dans une situation conflictuelle, il faut éviter les longues discussions. Parce que ça tourne souvent à l'avantage du plus insolent. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 7, Nabirat, 17 sur 20. Candidate numéro 7, Nabirat, 19 sur 20. Candidate numéro 7, Nabirat, 16 sur 20. Bonjour madame. Bonjour. Les désormais. Ça va bien. Je vous vois. Merci. Bon, il faut que je te dise quelque chose. Bon, Pam, je suis au-delà, je t'écoute. Je suis enceinte. Pardon ? Et puis, il y a encore du chauffeur. Non, on ne t'a pas demandé de qui. Gardier, s'il te plaît, fais-moi le portail. Personne ne rentre et personne ne sort. Vous pouvez m'expliquer. Bon, depuis l'âge d'un, je n'ai encore rien entendu au fait. Je suis enceinte. Et ? Tu es chauffeur. 15 ans, tu me le dis, comme ça. Déjà, tu as quel âge ? 14 ans. Tu es mature ? Non, tu es mature. Non. Tu goûtes déjà au fruit de la passion. Tu es mature. Tu peux, n'est-ce pas ? Oui. Oui, je vous écoute. Vous savez comment je suis partie ? Oui. Et vous savez que c'est... Arrête, s'il te plaît. Oui, je suis tué au actuellement. Oui, s'il te plaît, rentre au front. Rentre immédiatement au fait. Il y a un petit... Rentre, on... Mais en venant, apporte la police au fait. Il ne vient pas s'en. Je vais partir. Mon portail est fermé. Mais vous allez me dire... Vous ne vous sentez pas. Demandez-le d'ouvrir le portail. Mon portail est fermé. Jean, je peux avoir la clé, s'il te plaît ? Mon portail est fermé. Demandez-le d'ouvrir le portail. Mon portail est fermé. Vous voulez un scandale ? Je suis impressionnée. Je n'avais pas découvert cette calme que je te répétait. Je suis très impressionnée. C'est en fonction des situations. Ma fille mature. Non, félicitations. Non, salue-moi, félicitations. Tu es très Mathieu, je t'aime. Non, mais... Wow. Ça ne veut pas. Tu peux dévoiler la clé ? Merci, je reprends la clé. Ouvrez le portail. Et je suis chez moi, tu ne me donnes pas d'autres. Si, mais vous n'allez pas... Tu peux rester debout. Tu ne peux pas t'asseoir, mais tu ne me donnes pas d'autres chez moi. Ouvrez le portail. Tu peux t'asseoir par terre si tu veux. Ouvrez le portail. Moi, je ne m'ouvre pas mon portail. Je vais tenir avec toi. Attilia, ça va ? Oui. Ok. Tu as une belle robe. Merci. Je pense que toi et moi, on va bien s'entendre. Parce que la réaction que tu as eue, la mienne n'aurait pas été très loin. Et j'admire le fait que tu as pris le dessus des choses, que tu as ramené ton employé à sa juste place. Et encore plus le fait que, systématiquement, tu as pris le téléphone pour appeler ton époux. D'abord, tu as donné l'ordre au gardien de fermer le portail. C'est comme le fait d'avoir caricaturé la chose en félicitant ça à ta fille que tu trouves de majeur. Ça veut dire que tu as pris la pleine mesure de l'art que tu as posé. Donc, bienvenue dans le monde des grands. Merci, maman. Alors, At-ti-li-a. D'accord. Tu as quasiment été Atila. Tu connais Atila ? C'est le roi des uns. C'est un chef très, très strict. Tout le monde le connaissait. Il était très... Il ne déconnait pas. Il ne blaguait pas. Et là, tu n'as pas décodé. Tu n'as pas blagué. Tu étais dans ton salon. Tu étais la maîtresse de maison. Je suis sûre que certains béninois vont se dire, ah, elle fait la brosse. Mais il ne faut pas qu'on se monte. Dans cette situation-là, il y a plusieurs possibilités. Et la possibilité qui s'est jouée permet à chaque acteur de savoir que l'heure est grave. La situation qui se pose là, ce n'est pas une situation où on viendra faire des conciliations, où on viendra s'amuser et décorner avec les personnes en face. Je sens que le chauffeur a compris qu'il avait du répondant. À plusieurs reprises, tu as essayé autant que possible de le remettre à sa place et de garder l'ascendant sur lui. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi importante, c'est que tu as interpellé ta fille sur sa responsabilité. Bonjour Atila. Bonjour Madame. Ça va ? Ça va très bien. Je vais rejoindre directement Madame Grasse et Madame Stéphanie. et je partage exactement les mêmes points de vue. Pour moi, c'était le jackpot. Quand tu as dit, je prends mon téléphone, je l'appelle, viens. C'est parfait. Et ce que j'aimerais voir davantage la prochaine fois ou si jamais une situation de ce genre se pose à toi, j'espère que non. Que tu prennes un peu plus le temps d'écouter la personne qui te parle. Parce que moi, j'aurais dit qu'à un moment, ça aurait pu être qu'elle n'était pas consentante. Si ma fille était vraiment contrainte à faire ça, elle n'aurait pas le courage de s'asseoir, de me regarder dans les yeux. Je descendais, elle pouvait courir vers moi, pleurer ou dire un truc. Mais genre, elle a le sang froid, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Je suis enceinte et du chauffeur. » Genre, tout est permis, quoi. Là, j'ai compris que... Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce que j'appelle, c'est juste un recul, un petit recul. Parce que le simple fait de déduire des choses, parfois, peut cacher d'autres choses. Sinon, à part ça, franchement, c'est le bon réflexe, quoi, pour moi. Bonsoir. 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 Bonsoir, c'est toi. Merci. Il faut que je te dise quelque chose. D'accord. Bon, je crois que je suis enceinte. Aïe. Et ? C'est qui l'auteur ? Le chauffeur. Et ? Tu crois ou bien ? Tu es sûre ? Tu as fait un test ? Bon, je suis sûre. T'es sûre aussi que c'est le chauffeur ? Tu n'as pas d'autre petite à nous. Monsieur le chauffeur. Monsieur le chauffeur. Madame. Dans ma maison. Il parle deux fois. Oui. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Regardez les cas d'âge. Aucune pitié. Aucun respect pour vous-même. J'ai refusé. Vous avez refusé quoi ? Qu'on fasse ça. Vous n'avez pas 15 ans. Qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. C'est joué à la dînette. J'ai refusé qu'on fasse. L'amour, elle a insisté. Elle m'a même menacé. Menacé ? Oui, elle est là. Complétifiez-vous, menace-vous. Oui. Je ne suis pas dans la maison. Vous n'êtes pas souvent là, madame. Je ne suis jamais là. Il y a forcément une nuit où je dors dans cette maison. Oui, mais avec quelqu'un. Même si je dors à 10 personnes. Il y a un problème dans la maison. On me fait savoir qu'il y a un problème dans la maison. Tu comptes garder ta grossesse ou pas ? Ce n'est pas logique pour moi que je prenne la décision à ta place. On la prendra ensemble. Le mal est fait. On va garder. Vous voulez garder. Oui. Vous avez des sentiments pour elle, madame. Oui. Ah. Tu vas pas quand ? Tu vas l'envoyer en prison. C'est l'enfant des capteurs aussi, niaï. Et c'est le père de ton futur enfant. Non, je vais l'envoyer en prison. Ça va changer quoi ? Ton enfant va naître. T'es solide. Les gars, tes excuses. On va penser aux solutions. Il y a des chambres. Il y a des chambres. On va trouver une solution. On va aménager. Je dois le dire. Oui, vous allez la soutenir. Donc, on va aller à l'hôpital. On va chercher à savoir son état de santé. L'état de santé de l'enfant. Si elle est apte à porter la grossesse. Si le docteur dit qu'elle n'est pas apte, on ne va pas forcer. Non, elle est apte. Comment tu vas ? Ça va. Tu es sous le choc ou pas ? Je ne m'attendais vraiment pas à cette scène-là. Et tant moi-même, maman, déjà, c'est... C'est difficile. Oui. Ta fille, elle a quel âge dans la vraie vie ? Mon fils. J'ai un garçon. D'accord. Il a trois ans. D'accord. Tu es déninoise ou pas ? Ivoirienne. Je pose cette question pour mieux comprendre certaines réactions en fonction des réalités culturelles. Ce n'est pas toujours évident. Quelqu'un a envie de parler d'abord ? La scène qui vient de se jouer, là, a deux aspects. C'était un peu surréaliste pour moi. Parce que je pense que dans la vraie vie, ça aurait été compliqué d'accepter que ton chauffeur soit assis dans ton salon et te donne des réponses qu'il te donne sur le temps, en fait. Toute cette insolence en une seule personne, ça aurait été très difficile pour toi de l'accepter. Oui. L'autre élément, c'est aussi que faire, comme tu l'as dit, tu es en face d'un humain. Mais c'est ta fille de 14 ans, enceinte. Elle a l'air consentante. Mais que dit la loi ? Que dit les tests ? Je lui ai bien posé la question. Est-ce qu'elle avait un autre copain ? Elle a dit que c'est lui qu'elle aimait. C'est ça qui m'étonne, en fait. Que tu puisses te demander si elle a un autre copain. Mais ça veut dire que tu acceptes, dans ta tête, il y a la possibilité qu'elle ait plusieurs copains à 14 ans, quoi. Nous sommes dans une société où il va falloir faire face à ça, que désormais, les jeunes de 13 ans, 14 ans, en fréquentent des hommes. C'est vrai que ça ne parle pas forcément au sexe, mais ils ont forcément une relation avec des amis. Ils ont forcément quelqu'un dans leur vie. Et si nous, les parents, on se braque à se dire que ce n'est pas réel, c'est forcer nos enfants à nous cacher des choses. Et moi, je ne compte pas vraiment éduquer mes enfants dans ce sens-là. C'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle n'en a pas un autre, peut-être plus jeune. Et là, j'aurais pensé à me dire, est-ce qu'il ne l'a pas obligée si elle a déjà son copain ? Effectivement. Le chauffeur, il n'y a pas de conseil. Même si on suppose que ta petite fille, elle a un petit ami à 14 ans, ce qui est tout à fait normal. On ne dit pas aux parents de se voiler la face. Ça fait partie du processus normal de croissance. Nous sommes passés par là aussi en tant que parents. mais lui, le chauffeur, il avait en charge la responsabilité de ta fille. Je pense que le premier truc, c'est qu'il comprenne qu'il n'est pas avec quelqu'un avec qui il peut déconner. Imagine-toi qu'elle ait commis un crime et qu'on décide de l'enfermer. Tu seras, toi, la mère, la première à dire, mais c'est un enfant. Elle ne savait pas. Non. Elle n'a pas réagi. Ça ne peut pas être bon dans cette situation et mauvais dans l'autre situation. Fatima, merci beaucoup pour ta participation active et tout. Quand on remet le truc dans le contexte, dans le contexte du chauffeur qui a 33 ans, oui, et de la fille qui a 14 ans, et dans le contexte plus global africain, la loi, déjà, te donne une base. À 14 ans, elle est mineure. Donc, tu as tous les droits de poursuivre ce monsieur-là. Premièrement, légalement parlant. Maintenant, culturellement, socialement, quelqu'un qui s'assied dans ton salon, qui est censé être un employé, et qui te parle comme ça, qui prend ses ailes, qui te dit, quelle éducation il peut avoir à donner à son enfant? C'est vrai, il a un père, il a l'enfant de quelqu'un. Là, on s'en fout. Ce qui importe, en fait, c'est ton enfant. Toi, tu vois? Non. On va libérer Fatima. Très élégante. Merci. Merci beaucoup. Pour ces échanges intéressants aussi. Déjà, j'ai été surprise du contexte dans lequel j'ai été mise. Et c'est quand même ça le top de l'émission. C'est la surprise. Sauf que dans mon cas, suite à des traumatismes, j'ai régné le sujet dans lequel on m'avait mis. Psychologiquement, j'ai fait un blocage en me disant, non, je ne veux pas aller dans ce sens. Et donc, je ne suis pas allée dans ce sens. Je sais que certains diront que j'ai dévié du sujet, peut-être. Mais je l'ai fait sciemment. Parce que je ne suis pas prête à aborder un thème sur les violences. Encore moins sur les viols de petite fille. Donc, je suis partie outre que ça. Et j'ai décidé de défendre le thème que ma fille avait confiance en moi. Elle est venue se confier à moi. Et en tant que mère, je l'ai défendue, je l'ai protégée. Et je m'en foutais de celui avec qui elle était venue. Peu importe sa condescendance. Ce qui m'importe quand je suis en face d'un enfant qui m'annonce avec toute la confiance qu'elle a en moi. Qu'elle est dans une situation délicate. Mon premier réflexe de mère, c'est de reconforter mon enfant. Pour ce qui est de mon traumatisme, beaucoup le sauront déjà en Côte d'Ivoire. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Je me suis remise, ça ne fait pas un an. Donc, permettez-moi de bien vouloir refouler ça. Et ne pas aller dans le sens de défendre quelque chose du genre. Parce que j'aurais pu aller à l'excès. Soit blesser quelqu'un. Ou soit être en dépression. Et face aux caméras, désolé de ne pas vous faire ce plaisir-là. Mais mes larmes, je les réserve. Ce n'est pas le moment pour moi de pleurer. Le moment viendra. Quoique j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment été mal dans ma peau. Ça m'a touchée. Et je ne souhaite ça à personne. Pour l'instant, on va s'en tenir au jugement des juges. Mais dire que jamais, au grand jamais, je ne pourrai savoir qu'une petite fille de 14 ans se fasse abuser par un homme de 33 ans. Et ce homme-là sera assis là. Il y a longtemps qu'il est décédé. Je ne connais pas la police. Désolée. Je peux te dire quelque chose ? Je crois que je suis insiste. Je crois que je suis insiste. Pas dans tout. Sous des blagues habituelles, nous. Mais non ! Tu veux quoi ? Je suis insiste. Je suis en chauffeur. Viens, je suis bien. Non, c'est glace et trop. Non. Alors, soyez-vous. Tu me demandes de l'asseoir. Oui. Mieux respirer. Tu me demandes de m'asseoir. Oui. Elle vous a amené une situation. On va en discuter. Tu me parles ? Mais oui. Lève-toi, on va au poste police. Moi, je ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu vas te lever, on va au poste police. En haut, on va appeler. Oui, pour aller faire quoi, madame ? Pour aller faire quoi, poste police ? Tu as incité ma fille. Non, moi, je n'ai pas dit que j'ai enceinté votre fille, madame. Elle a dit que je l'ai enceintée. C'est deux choses différentes. Tu es enceinte ? Qu'est-ce pas ? T'as quel âge ? 14 ans. Je t'ai gagné encore. Il y a un mois. Il ne faut pas la toucher. Ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas me dire comment je vais parler avec ma fille. Lève-toi. Tu te demandes de te lever. Parce que je ne vais pas vous suivre, madame. Tu ne vas pas me suivre ? Non. Pour aller faire quoi ? Pour aller dire quoi au poste de police ? Ok, d'accord. Vous appelez qui ? D'accord. Tu iras. Non. Dis la vérité. Est-ce que c'est moi ? Oui. Quand ? Et tu te tais ? Allô ? S'il te plaît. Yann, s'il te plaît. Non, non. Tu viens à la maison, s'il te plaît. Déjà, donne-moi la clé de mon véhicule. Je peux commencer. Maintenant. Tu te lèves, tu sors de mon salon. Non, payez-moi. Payez-moi d'abord. Non, tu te lèves d'abord. Non. Ah. Vous devez me payer. Tu me parles. Oui. Mais on n'est pas quatre ici, madame. Je parle avec vous. Je suis déclatée. Votre fille ne va pas mentir. Je suis mon compte et vous aussi, vous allez... Elle n'a pas... Attends, 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 attends. Non, tu es d'accord que vous avez eu des rapports sexuels ? Une fois. Une fois. Donc, une fois ne suffit pas pour qu'elle soit en scène. Ça fait longtemps. Ornelia. 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 Bonjour. Bonjour. Mais tu as deux droits de recevoir. Oui, moi-même, j'ai vu ça. J'ai senti le truc venir. Et ta fille aussi, là. Si elle ne s'était pas tu, tu l'aurais recadré rapidement. D'accord. C'était assez drôle. Bon. Alors, que dire ? Mon premier conseil, avant de revenir à la situation. En tant que parent, je te comprends parfaitement. C'est quoi tu veux dire ? Faire là. Franchement, je suis sûre que dans mon salon, j'aurais peut-être été... Je serais certainement venue en mai. Mais je sais un truc, c'est que l'emportement ne permet pas de prendre des décisions éclairées. Cela étant, tu as eu quelques bonnes réactions. La première étant d'appeler ton mari. Et la seconde étant de penser à la police. L'autre chose aussi, c'est que tu ne t'es pas laissé faire. Même si ça a failli être brutal, tu ne t'es pas laissé faire. Toutefois, il faut éviter, quand on rencontre ce genre de personnes avec ce type de décontraction, ce type d'insolence, d'impolitesse concentrée en une seule personne, de trop s'approcher. Parce qu'ils pouvaient en venir aux mains. Donc, ce que je voulais te dire, c'est félicitations déjà. Je rejoins totalement Stéphanie. Il ne faut jamais laisser les autres décider de quelque chose dont toi, tu veux le résultat. Tu veux qu'ils soient enfermés. Ça, il a le droit de dire non. Il va faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, pour s'opposer à ce que toi, tu veux faire. Donc, il faut toujours trouver les moyens d'atteindre ton objectif, sans que ça ne dépende de l'autre. Surtout si c'est lui qui est en cause, tu vois. Donc, voilà, je me permets de te tutoyer, j'espère que ça ne te dérange pas. Donc, sinon, à part ça, j'ai aimé ta réaction, beaucoup de... En tout cas, beaucoup de bons réflexes. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Onélia. Merci. Moi, je pense que ta colère, elle est tout à fait normale. C'est le contraire qui aurait étonné. Et l'élégance, c'est encore plus de t'avoir su te retenir pour ne pas porter la main sur ta fille et pour ne pas donner la bonne gifle qu'il fallait à ce chauffeur très insolent. Très, très insolent même. Donc, je pense que c'est en cela que réside vraiment ton élégance. Et ça, je l'apprécie. Mais comme l'a dit Stéphanie et puis Sévi. Séivet. Séivet. Je pense que c'était important. Celui-là, il a un danger. Donc, il ne fallait vraiment pas prendre la peine de l'agresser, de t'approcher de lui comme il fallait. Tu avais déjà eu le bon réflexe en appelant ton mari. C'est de garder ton calme le temps que ton mari arrive. Parce que lui dit de te suivre pour aller à la police. Il ne va jamais te suivre. Et il aurait même pu porter encore la main sur toi. Donc, collège justifié. Tu as su raison garder. Et tu as retrouvé toute ta dignité, toute ton élégance. Tu lui as quand même montré que c'est chez toi ici et qu'il n'y avait pas d'autre à te donner. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait élégant, approprié de ta part. Et puis, le reste, tu aurais pu gérer avec ta fille après. Donc, merci à toi. Candidate numéro 10, Ornelia, 15 suivant. Candidate numéro 10, Ornelia, 17 suivant. Candidate numéro 10, Ornelia, 14 suivant. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, madame. Ça va. Ça va, chérie. Ça va bien. Je voulais te dire quelque chose, en fait. Tu voulais me dire quoi? Tu ne vas pas te fâcher, hein? Non. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Tu es enceinte de qui? De notre chauffeur. Le chauffeur. Avec tous les garçons qui ont su tel laser, c'est le chauffeur que tu as déjà trouvé. Ah, madame, je ne vous permets pas. Ah, non? Toi, tu es enceinte, ma fille, et tu me dis que tu ne me permets pas. Oui, c'est comme si vous me traitez comme un animal. Ce n'est pas bon. Moi, je ne suis pas un garçon. Non, sérieux. Je suis un homme. Tu es un homme? Oui. Qu'est-ce qui prouve que les autres qui sont au-dehors peuvent lui donner ce que je peux lui donner? À ta place, je ne serais même pas à l'aise comme ça. Moi, ma fille, tu es enceinte. Et toi, là, c'est ça, là, tu as trouvé? Eh, madame, c'est ça qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Je ne vais plus tarder, alors, parce que moi, je ne sais pas insulter, donc je vais rentrer chez moi. En tout cas, on va régler ça. On va régler ça, on n'a qu'à régler ça en même temps, parce que j'ai d'autres choses à faire, madame. Tu veux appeler papa ou je ne sais pas quoi, tu vas l'emmener en prison? Ça doit avétir ton père, non? Ça doit avétir, on va s'asseoir, on va discuter. Quand? Pour venir le lendemain. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je peux repartir avec la clé de la voiture? La clé de ta voiture? Je peux partir? Au revoir. Tu le laisses partir, quoi? On va appeler papa, on va aller, ça. Quelle son père est fait? Bonsoir. Comment tu vas? Je veux bien. D'accord. J'ai quelques questions, juste deux ou trois. Tu connais l'âge de ta fille? Non. Non? Quand tu descendais, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit qu'il y aura ma fille, le chauffeur, et que je devrais discuter avec les deux. D'accord. Là, là, j'avoue que c'est très compliqué pour moi. Et ce que j'aimerais voir davantage la prochaine fois, c'est un peu plus de prise de conscience. De la gravité de la situation, parce que j'ai l'impression que je ne peux même pas aller beaucoup dans les détails, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu la base. C'est-à-dire qu'il a pris conscience du problème, en fait. Et là, le problème sur lequel tu t'es focalisé n'est pas du tout le plus grave des problèmes. Ce qu'il y a ici comme problème, c'est qu'elle a 14 ans, quoi. Elle est mineure. Et le monsieur, lui, il a 33 ans. Même pas 21. 33. Donc, il y a tellement de réflexions. C'est que le premier, c'est j'appelle mon mari, j'appelle la police. C'est à ça que je m'attends. Après, j'ai beaucoup aimé le choc que j'ai vu, tout ça. Mais après tout ce qui a suivi, j'ai été perdue. Sincèrement, j'ai été perdue. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas pris la mesure de la situation. Moi, je voudrais rappeler, en fait, que quand nous parlons du chauffeur, je le reprécise une fois. Ce n'est pas la valeur du métier qu'on est en train de remettre en cause. Mais on est en train de mettre en exègue la relation de confiance et de responsabilité par rapport à l'enfant qui a été violenté. C'est ça. Parce que le chauffeur, surtout après un certain nombre d'années, est considéré comme un membre de la famille. Et les parents lui font un peu plus de confiance. Donc, du coup, ta fille est venue te dire que celui en qui tu as confiance et à qui tu confies, disons, la plupart du temps, ton enfant a abusé d'elle, parce qu'il faut prendre la mesure des choses, a abusé d'elle et l'a mis enceinte. Je pense que tu n'avais pas encore pris la mesure de la situation quand les deux te parlaient. Et puis, tu demandes au chauffeur de partir de revenir le lendemain. Quelle assurance tu as que le lendemain, il sera encore à son poste ? Donc, le mieux à faire, c'était de mettre la main sur lui pour que les choses soient mises au clair et pour qu'il réponde de ses hâtes. Ok, Brunel, je pense que tout a été bien. C'est ça qui m'avait dérangée dans ton... Autre le fait que j'ai compris que tu étais totalement perdue, c'est ça qui m'avait dérangée dans ton intervention. Parce que je me suis dit, le chauffeur, a priori, c'est un homme. Il a enceinté la fille, justement. Si c'était un homme d'affaires, tu n'aurais pas eu une réaction autre. Tu n'allais pas dire, ok, il est riche, voilà les milliards. Non, parce que tu te souviens qu'à 14 ans, ton problème à toi, c'était de sortir, d'aller à des excursions, des piqueniques. Et moi, qui suis maman aujourd'hui, qui ai un bébé, je sais qu'à 14 ans, j'ai la responsabilité du bébé qu'il pleure, qu'il faut changer. Je suis un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant va faire avec un enfant ? Un enfant, c'est une poupée, un nounous, des amis. 14 ans, franchement, ce n'était pas mon problème, un bébé à cette époque-là. Donc, pour resituer le contexte pour tout le monde, madame vient de le faire, ce n'est pas le chauffeur, c'est la situation. Merci. Merci. Candidate numéro 11, Brunel, 13 à suivi. Candidate numéro 11, Brunel, 13 sur 20. Candidate numéro 11, Brunel, 12 sur 20. Candidate numéro 11, Brunel, 12 sur 20. Bonjour madame. Pourquoi est-ce que tu es là ? Elle est venue te parler. Venue te parler de quoi et de moi ? Et pourquoi est-ce que tu es assise dans mon salon d'abord ? Tu as oublié les règles de cette maison. Non madame. Si tu veux me parler, tu attends. Tu envoies un appel et puis tu attends. Qu'est-ce qui se passe ? Mais lève-toi ! Je te parle non ? Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux bien venir t'asseoir ? Mais pourquoi est-ce qu'il est là avec toi d'abord ? On veut juste te parler. On veut t'asseoir s'il te plaît. Tu te mets sur le couper, d'accord ? D'accord madame. Je peux rester là ? Il n'y a pas la peine de te fâcher. Allez, je sais qu'il ne va pas. Je voulais juste te dire que je crois que je suis enceinte. Pardon ? Je suis enceinte. Tu es chauffeur. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris en fait. Tu peux... Je suis enceinte. Elle a dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. De qui ? De moi. Et comment ça s'est passé ? C'est des questions auxquelles je n'arrive jamais à répondre. Je n'ai pas compris au fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-moi. Qu'est-ce qui ne se voit pas ? Qu'est-ce qui ne me voit pas ? À quel moment ça s'est passé ? Le jour de mes 14 ans. Le jour de tes 14 ans ? Et toi, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment est-ce que tu t'es rapprochée d'elle comme ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Madame... Non, non, parle, regarde-moi. Je pense qu'on ne peut pas se porter les mains. Ça ne va pas être bien. Je vous respecte. Non, 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 non. C'est ma fille. Oui, et c'est ma... C'est ma fille. Et c'est ma femme. C'est ma fille de 14 ans. Non, ce n'est pas ta femme. C'est la mère de mon enfant, madame. Non, quel enfant ? À quel moment ? Tu es mon gardien. À quel moment est-ce que... Tu t'es permis... Tu t'es permis de toucher à ma fille de 14 ans. À quel moment ? Je vous respecte. Non, non, non. Je sais que je vous respecte. Tu ne me respectes pas. Si tu me respectais, tu n'allais pas toucher à ma fille. Reculez, madame. Reculez. Allez vous asseoir. Non, je ne veux pas me reculer. Je suis dans mon salon. Non, reculez. D'abord, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu... Je suis encore sympa avec vous, madame. Reculez, allez vous asseoir. La prochaine fois que vous me portez la mèche, je vous dis... Pardon ? Il n'y a rien à faire. Oui, je vous parle. Je crois que je vais péter les plans. D'accord ? C'est mieux que je vais appeler ton père. Et puis, il va venir et puis on va parler. Donc tout ça. En plus, vous osez gâcher ma tenue. Pardon ? Je dis que tu es dans mon salon. Tu es dans mon salon. D'accord ? Non. J'ai recetté ma fille de 14 ans. Ma chérie, je pense que... C'est pas ta chérie. Tu arrêtes, d'accord ? Tu arrêtes. Demandez, lui posez la question. Tu ne dis rien. Lève-toi et allons-y, ma chérie. Tu t'arrêtes là, d'accord ? Tu t'arrêtes là. Ok ? Tu t'arrêtes là. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais appeler ton père. Parce que si je ne me retiens pas, je sens que je vais... Écoute... Je suis quelqu'un. Je te dis que tu te taies. D'accord ? Tu te taies. Tu te taies. Tu te taies. Tu es dans ma maison. Oui, madame. Tu te taies. Vous bavardez trop. Tu te taies. On n'a qu'à passer à l'action. Si vous voulez faire quelque chose, faites. On va partir. Ça prend trop de temps. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Allez-y. Viens. On va partir. Lève-toi. Lève-toi. Oui, s'il te plaît. Tu peux venir à la maison. Tu peux venir à la maison ? Parce que si je ne viens pas tout de suite, je sens que je vais répéter les plans. Je vais tuer quelqu'un, d'accord ? S'il te plaît. Ok ? Viens à toi. Moi, je ne sais pas si je veux que c'est ça. Vous lui avez dit à poser cette question ? Tu parles avec ma fille, tu te taies. Je vais m'asseoir alors. Non, tu ne te sens pas dans mon salon. Lève-toi. Laisse-le. Laisse-toi, tu es dans mon salon. D'accord ? Bien. Tu es chez moi, ok ? Et tu me respectes. Je suis ta patronne. Tu es mon chauffeur. Tu n'avais pas le droit de te rapprocher de ma fille comme ça, ok ? Animal. Je suis bien ludique. Tais-toi. Je suis très bien ludique. Animal ! Ma fille a 14 ans. 14 ans, je te dis. Mais elle fait beaucoup de choses. Tu es malade. Et moi, je te dis, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Pour moi, tu as assuré. Cette, à un moment donné, tu aurais pu maîtriser un peu ta colère. Parce que, bon, c'est quand même le savoir-vivant. On estime que quand on est très colérique, il faut prendre son soin, respirer profondément, reprendre son soin. Mais moi, je trouve que tu as assuré. Tu as assuré. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir ta mimique depuis que tu descendais les escaliers. Et déjà, depuis que tu descendais les escaliers, tu t'as dit, rien que le fait de l'avoir vu assis dans ton salon, tu te dis, mais le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait là ? Il se prend pour qui ? Et ça, se voyait déjà l'étonnement dans ton visage. Et ta réaction a été parfaite. En temps normal, un chauffeur ne s'assoit pas là. On ne lui a pas fait appel. Et tu descends dans ton salon, tu vois le chauffeur assis, tout peinat. C'est déjà très bon de l'avoir remis à sa place. À un moment donné, tu as trouvé même que la situation qui est passée, qu'il fallait appeler ton époux. Ce que tu as fait aussitôt. Et pendant tout ce temps, malgré ta colère, tu as pu protéger ta fille. Mais c'est pas qu'on fait un, un, un. Mademoiselle ou madame Tchakap ? Mademoiselle. Mademoiselle Tchakap. Comment ça va ? Je suis bien. C'est bon, la tension est tombée. Tu vas vous taper ici. C'est bon. OK, bon, alors, j'ai été bluffée. J'ai été bluffée. Je pense que ta réaction est tout à fait normale. Ça correspond à la réaction que la plupart des mères auraient, dans ce contexte-là, encore plus des mères africaines. Et comme l'a chanté Dadjou là-bas, là. Nous sommes des lionnes. Et quand quelque chose approche à nos enfants, on sort les griffes dehors. C'est la nature. C'est notre nature et c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé tout. Ce que je voudrais te recommander, c'est pour ce genre de cas, de faire souvent preuve d'un peu plus de discernement. Malgré la colère, ça aurait pu passer du rire au pire ou bien de cette situation à une situation encore plus extrême facilement. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à ne plus te maîtriser et à porter des coups, celui à qui tu portes des coups se sent menacé et amené à réagir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il y a l'intelligence émotionnelle dont on parle souvent. Parfois, on connaît très bien son vis-à-vis et on sait que celui-là, par exemple, il ne peut pas me taper, il ne peut rien me faire. Mais dans un autre contexte ou dans un autre cas, ça peut être quelqu'un qui peut en même temps changer de visage. Dans ta maison, tu peux devenir prisonnier. Je ne sais pas s'il y a gardien et tout ça, mais il ferme le portail, il vous séquestre, il fait n'importe quoi. Juste parce qu'à cause de la colère, il y a un point que tu as appuyé en lui qui a fait que banalement, il a perdu les repères, il n'est plus lui-même. Et du coup, il devient un danger pour vous alors qu'en fait, ça aurait pu être évité. Donc, bien que je trouve ta réaction totalement normale, je pense que parfois, il faut relativiser, il faut faire attention. Même quand tu fais ça, tu mets un peu de bémol dedans de temps en temps. Tu prends tes gardes, tu gardes tes distances. Et surtout, cette gifle-là, moi, je l'adorais. Mais je pense que dans tous les cas, il faut quand même essayer de ne pas aller jusqu'au point. C'est personnel. Je ne sais pas que c'est vrai, que c'est systématique. Mais je pense qu'il faut quand même essayer parce que personnellement, contre la violence physique, j'ai beaucoup de mal. Mais ça, c'est très personnel, ce que je viens de dire. En résumé, chapeau. J'adore. Merci beaucoup. Au fait, je ne pouvais pas... J'ai l'impression que je me sentais... C'était comme si ce n'était pas quelque chose. Je me sentais dans la peau de la maman qui a mal. À un moment donné, j'avais l'impression que c'était vraiment ma fille. Et puis, je ne savais pas quoi le faire. Je tremblais. Si, peut-être que je ne lui donnais pas cette gifle-là, je ne sais pas ce que j'allais lui faire. Je comprends très bien. Cette gifle-là, elle est venue comme ça. Elle dirait vous. Oui, elle est venue comme ça instinctivement. Je ne pouvais pas me contrôler au fait. Je comprends très, très bien. Je vais lui donner ce coup-là. Surtout qu'il était très insolent à la limite. Il ne me laissait même pas parler. Non. Il me manque de respect. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas parce que je parle et puis il parle aussi. Je parle et puis il ne se retient pas d'eux. Il ne me respecte pas dans ma maison. C'est ça. Je comprends très bien. Je suis d'accord. D'accord. Miss Tchakap. C'est bien ça. D'accord. Je pense que tout le monde rêvait de ça. On rêvait de ça. Parce que ce chauffeur, c'est ce qu'on appelle un rustre. La définition visuelle du rustre. Vraiment. Aucun respect. Assis peinard. Tranquille. Avec des mots, des grossièretés. En veux-tu ? En voyant. Sans peur. Sans crainte. Mais je crois que mes deux camarades ont dit la vérité. La colère n'est pas toujours salutaire. C'est une réaction normale. Franchement, je n'aurais pas fait autrement certainement. Je pense. Je suis un peu réactive. Je n'aurais pas fait autrement. Ce qui était bien dans ta colère, c'est que tu ne t'es pas laissé emporter au point de perdre tes moyens et de ne plus être maître de toi, chez toi. C'est-à-dire que tu l'as remis à sa place. Ta colère était dirigée contre ta place, ta fille, cette situation. Et puis tu as appelé de l'aide. Tu as appelé ton mari. Ça, c'est très important. Tu ne voulais pas être seul, là. Je pense qu'il a trouvé quelqu'un à qui parler cette fois-ci. Il était mis à rude épreuve. Il ne faut pas en venir au main. C'est aussi un avis personnel. Mais c'est aussi un avis lié à tout ce qui se passe dans le monde. Dès que tu es en vie au main, tu perds la raison. Tu perds la raison devant les gens et devant les juges. Parce que là, tu as commis une infraction aussi. Tu te rabaisse à son niveau. Il faut toujours garder de la hauteur, ne pas se rabaisser au niveau de votre vis-à-vis. Les imbéciles, ils ont l'habitude de jouer sur leur terrain. Tu ne peux pas faire mieux qu'eux. Mais le jour où tu te rabaisse à un niveau, c'est toi qui es perdant. Parce que tu ne connais pas le jeu. Tu vois. C'est comme quand le fou est en train de crier. Tu cries et après le fou se tait. Et tu continues à crier. À un moment, quand les gens passent, ils savent que c'est toi la faute. Donc voilà, félicitations. Merci pour le soulagement et bonne continuation. Candidate numéro 12, Tchakap 19 sur 20. Candidate numéro 12, Tchakap 18 sur 20. Candidate numéro 12, Tchakap 17 sur 20. Il y a beaucoup de belles qui ont eu des réactions vraiment très calmes. Je crois que moi, je n'aurais pas eu cette réaction-là. Pardon, parce que sur le coup déjà, ta petite fille de 14 ans t'annonce qu'elle est enceinte du chauffeur. À tant qu'une mère, ça... J'aurais viré. C'est clair que j'aurais viré. Par rapport au monde d'aujourd'hui, bien sûr, je suis fière. Je suis fière d'elle. Elle a su assurer. Mais j'espère pour elle qu'elle ne va pas me ramener ça à la maison. Parce que je vais la tuer, c'est clair. Je la préviens en même temps. Je crois que quand on n'est pas dans l'action, on ne sait pas s'il faut réagir ou pas. Mais de toute façon, ce que j'ai vu tout à l'heure, chacun est venu avec sa version. Et comme je le disais avec les membres du jury, les lois sont les lois. Ce qui est écrit est écrit, mais dans la réalité, c'est autre chose. Et quand la situation se présente véritablement, je pense que les raisonnements ne sont pas les mêmes. Les réactions ne sont pas les mêmes. Et en gros, je croyais qu'il y a une candidate qui m'a surpris. C'était la dernière candidate. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand bien même, je vois elle les fait venir petit à petit. Mais je me suis dit qu'elle n'allait pas oser. Eh bien, paf, elle l'a fait. Heureusement que je suis habile. Après le rencontre mémorable avec les émérites acteurs Badol et Blessing, qui de nouvelle se sera-t-elle distinguée comme la meilleure maîtresse de maison ? Le récapitulatif des notes, c'est juste après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le rêve de millions d'entreprises et e-commerçants africains. Ils rêvent de trouver la solution qui allie simplicité et sécurité. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Et il se nomme FIDAPAY. FIDAPAY est une solution de paiement par carte de crédit et mobile money qui change la vie des marchands. Elle élimine toutes les tracasseries de gestion de plusieurs systèmes de paiement pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, leur cœur de métier. FIDAPAY, c'est une offre de solutions diversifiées adaptées à tout type de business. FIDAPAY direct pour les particuliers, FIDACOMMERCE pour les e-commerçants et FIDACONNECT pour les grandes entreprises. Pour les développeurs, FIDAPAY s'intègre en cinq lignes de code seulement, et ce, quel que soit le langage de programmation. Rendez-vous dès maintenant sur www.fidapi.com et simplifiez-vous la vie. Eh bien, dis donc, monsieur, vos résultats sont hallucinants. Votre foi et vos rêves sont dans un état vraiment piteux. Et vous faites de la résistance à plusieurs antibiotiques. Dites-moi, avez-vous l'habitude de faire de l'automédication? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi le médicament que Jean-Paul a pris la dernière fois pour les mots de vente. Ou bien, vous achetez vos médicaments dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'une après l'autre, les douze ont été soumises à une situation inconfortable pour tester leur savoir vivre. Après cet exercice délicat, qui d'entre elles a-t-elle le mieux tiré son épingle du jeu ? Aux yeux des juges, la meilleure maîtresse de maison a pour nom Tchakab, la supprenante camérono centrafricaine, reine en titre de la saison, dont la prestation aura été saluée par une moyenne de 18 sur 20. A ses côtés, Ebinolda fait elle aussi une excellente prestation et récolte 17,83 points. Juste devant, Atilia et ses 17,50 points. Suivent Nabirad, 17,33 points. Natacha, 17 points. Eurydice, 15,67 points. Aissatou, 15,50 points. Ornelia, 15,33 points. Brigitte, 15 points. Innocentia, 13,67 points. Fatime, 13,50 points. Et Brunel, 13 points. Au classement général, Tchakab creuse donc les cas et conforte un peu plus son titre de reine chèrement acquis lors de l'épreuve précédente. Avec désormais 68,97 points au compteur et un précieux bracelet de l'immunité. Juste derrière, la belle Nabirad met, elle aussi, sa deuxième position avec 66,13 points. L'incroyable Atilia monte enfin sur le podium en cumulant 65,20 points, délogeant la belle Fatime qui ne cesse de descendre dans le classement. Et Cantona, Natacha a une éternelle quatrième place au pied du podium. Ebinolda fait une remontée extraordinaire et prend désormais la cinquième place. suivie de Ornelia, Fatime, Brunel, Aïssato, Eurydice, Innocentia et Brigitte. Tchakab tient donc la couronne et ne la lâche pas. La belle multiplie les bonnes prestations, surprend les juges et séduit le public chaque jour un peu plus. Mais pour qui connaît dit-moi qui est la plus belle, Tchakab devrait surveiller ses arrières. D'abord et surtout contre sa suiveuse immédiate, Nabirad, dont les appétits pour la couronne sont de plus en plus pressants. Ensuite, contre la belle et surprenante Atilia qui monte, monte, monte. Mais les neuf autres candidates sont loin d'avoir à dire leurs derniers mots. Et la bataille pour le trône reste totalement ouverte pour Natacha, Ebinolda, Ornelia, Fatime, Brunel, Aïssato, Eurydice, Innocentia et Brigitte. Mais en attendant la prochaine épreuve, les douze vont encore une fois essayer de s'immuniser contre le prochain samedi de la mort en affrontant un de ces défis d'un seul Gloria, à le secret. Bonjour les belles! Bonjour! Comment vous allez? Ça va! Je suis encore là pour vous donner une chance de gagner le bracelet d'immunité. Et le défi du jour, c'est le jeu Ni oui ni non. Ok! La candidate qui choisira le papier sur lequel s'est écrit « Défi » devra répondre pendant cinq minutes à vos questions sans dire oui, sans dire non, sans faire ça, sans faire ça. On est d'accord? Vous avez compris? Oui! Même ça, c'est pas dedans. Les candidats immunisés ne participent plus. Donc, passez au tirage. C'est qui le résolu? C'est moi! Félicitations et le 10! Tu es prête? Oui! Viens à mes côtés. Pour les questions, vous allez le faire à tout de rôle. Mais que ça soit rapide. C'est parti! Aimes-tu les preuves? Bien sûr! Tu es une Africaine? Bien évidemment! Penses-tu que tu es la plus belle? Je le pense! C'est plutôt le bar qu'on a vu hier? Pas du tout! Elle a dit ça! Elle a dit pas du tout! Elle a dit pas du tout! Pas du tout! Est-ce que tu penses que tu mérites un bracelet d'immunité? Je mérite un bracelet d'immunité. Tu as su de gagner? Je vais gagner! T'es amoureuse? Je ne saurais le dire! As-tu un copain? Bien sûr! Tu n'as pas dit pas du tout! Tu as dit bien sûr quand? Oui! Avec un livre au bout du tien! Erudis, malheureusement, tu as perdu. Et je retourne le bracelet au gardien des bracelets. Oui, il est trop pressé! Ça fait la troisième fois que vous avez perdu le bracelet. Et depuis le début, je vous ai dit que les défis sont limités. Donc j'espère que prochainement, vous allez vraiment être à fond dedans. Bonne chance pour la suite! Merci! Alors, pour vous, qui est la plus belle? Vous pouvez voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au plus 229 69 65 44 44, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook « Dis-moi qui est la plus belle » ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités pleuraux, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Générique 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 ... Générique ... ... ... ... ... ... ...